Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao ! Comme prévu on va se lancer dans notre bataille contre les troupes d'élite de ces saloperiques qui est entré en guerre civile contre nous ! Donc je viens de voir justement en bougeant mes troupes que j'avais révélé quelques unes de ces troupes. Donc on va avoir une ligne de défense relativement faible pour le moment en la personne de Supiliuma, deux épéistes et le guerrier H. Eux ça va être pour le moment nos chasseurs de javelots. Ils ont un bouclier, ils sont relativement rapides, c'est du moyen. Vu que les mecs en face sont en armure, il va falloir qu'on puisse les rattraper et se protéger de leurs tirs. les lanciers avec leurs lances à deux mains, ils sont efficaces pour la charge donc on va essayer de faire en sorte qu'ils chargent de dos. Le char on verra si on peut s'en servir et les javelots également, on essaiera de les mettre dans le dos. De toute façon pour le moment l'objectif devait être d'attendre nos renforts pour équilibrer un peu plus les chances étant donné qu'en face il a quand même de la troupes plutôt d'élite. Alors je vais mettre pause deux secondes, excusez-moi le temps de ranger un peu tout ça. Donc ça, ça va nous permettre d'étoffer notre première ligne, c'est parfait. De même que ce lancier là, vous tous, vous serez la première ligne. Donc c'est parti. On va en profiter pour avancer. Donc on va y aller en marchant, pas la peine de se précipiter. On va avoir un peu plus de lanciers. Ça, ça va être... ils vont faire partie de nos chargeurs. Peut-être les... ça va être nos chasseurs de... non je me suis trompé. c'est eux. Eux ça va être nos chasseurs de... d'archers je pense. De Javelot en tout cas. On va les mettre par là. Notre ligne de Javelot pour le moment, on va la mettre par là. Et toi, je sais pas ce que tu fais là. Je me suis gouré non ? Ouais, je me suis gouré. Allez, je les ai mal placés. Vous, vous allez par là. Et les lanciers, pareil, vous allez vous mettre pour le moment en deuxième ligne. On va voir ce qu'on fait de vous après. Il nous reste lui que j'ai pas ajouté à la ligne de front. J'ai pas ajouté à la ligne de front. On va donc refaire la ligne de front. Et le char, le char, on va le mettre vraiment tout là-bas. Donc on a une espèce d'énorme piton rocheux qui nous coince. L'objectif va donc être d'essayer de contourner. C'est quoi ? Ça c'est de la boue. Ça fait du mal au... au char lourd. Et nous, on a un char lourd. Donc bon, bah du coup... Du coup, il va falloir qu'on évite. Mais du coup, si Jean se sélectionne cette unité là... Ah ouais, infanterie moyenne, ça fait des malus aussi. Donc ils veulent se battre dans la boue. Pourquoi pas. Sachant qu'ils sont lourds, les mecs. Et je pense qu'il va réangler son armée de toute façon. Là, pour l'instant, il est en face du piton, mais... Est-ce qu'il va essayer de défendre le goulot d'étranglement ? Ça serait une option intéressante. Tellement intéressante, en fait, que je vais même, je pense, envoyer lui là-bas. Peut-être même avec eux. Il a changé d'avis. Après, s'il se met genre par ici, qui nous oblige à nous battre dans la boue, ça peut être dérangeant. On pourrait aussi prendre le petit piton pour essayer d'utiliser ses mecs, tenir le goulet là, tenir ici. C'est aussi potable parce que ça nous empêche de le flanquer facilement. Il a pas mal de possibilités dans cette map. On va se mettre en vitesse 3. De toute façon, il faut qu'on attende les renforts. Pour l'instant, il décide de s'aligner. Et là, c'est les épices loupvites qu'il a mis là, donc c'est du lourd. Ils ont des gros malus à cause des bolus de terrain. Donc là, on envoie juste un tout petit étachement qui se fera massacrer si jamais il décide d'y aller tout seul. Mais normalement, on devrait pouvoir aller les aider si jamais il décide vraiment d'y aller comme ça. Il a mis son général en première ligne. Ils ont une épée. Ok, très bien. Il commence à voir les renforts arriver. Ça l'affole un peu. On va passer en vitesse normale. On va attendre que tout le monde soit en position. Ils ont un malus là-dedans. Infanterie légère, moins 10. Vitesse, moins 10. Ouais, ça va. Ça reste léger. Ici, on n'est pas encore tout à fait en position. Mais on va leur demander de progresser un petit peu plus. De toute façon, ils ne vont pas rentrer en action tout de suite. On lui fera probablement courir à un moment. Et là, on va progresser du coup. Jusque là, mais en marchant, s'il vous plait. Si je peux la tirer en dehors de la boue, ça m'arrangerait en vrai. Très clairement. Alors, il a commencé à voir nos troupes là-bas. Non, même pas. Il continue de se balader à droite à gauche. On a nos deux générales au milieu de la ligne. C'est pas mal. Enfin, un peu dispersés, je veux dire, dans la ligne. Donc, ils vont pouvoir maintenir le moral. On ne voit pas d'ailleurs la jauge de Nardinus. Du coup, c'est vraiment Soupil Yuluma, le général, qui ajuste sa zone d'effet là. De toute façon, pour le moment, on n'a pas vraiment de capacité. À part Nardinus qui peut faire son mur de lance là. Alors, du coup, on va observer un peu. Il est en train de s'énerver de nouveau. Là, on a nos mecs qui arrivent potentiellement pour tomber sur le dos. Donc, l'objectif, ce serait éventuellement de fixer ça. Pour que là, on puisse charger le dans le dos. Les escarmoucheurs vont être problématiques parce qu'il a mis au milieu de sa ligne. Derrière la boue, là. Là, c'est du lancer dans l'atelier en armure lourde et tout. Donc, je pense que si on pouvait s'arrêter là et les forcer à venir, ça serait limite pas plus mal. Nos chasseurs de Javelot ne sont pas idéalement placés. Et je pense qu'on va faire une stratégie comme ça. Eux, on va les envoyer jusqu'ici. Là. Avec toute notre première ligne. On va courir jusqu'ici avec eux. Avec l'autre moitié de la première ligne. On va courir jusqu'ici devant. On va envoyer nos Javelot. Juste derrière. Juste derrière. Ouais, juste derrière. Ça me va bien. Eux, ils continuent de marcher. Là, il nous reste un mec éventuellement pour contourner. On va l'envoyer par là. C'est parti. Un petit peu d'action. Bien évidemment, eux, s'ils combattent seul une de ces unités, ils sont censés se faire défoncer. L'objectif, ça va être des charges dans le dos et essayer de faire du DPS. Mais ils ne vont pas tenir la ligne. Il a reculé ses Javelots. Très bien. Donc, nous, on va peut-être s'avancer pour harceler un peu là. Ok, il charge. Visiblement. Il charge. Intéressant. Ici, on a quoi comme position ? Mode défense. Défense en mêlée plus 7. C'est plutôt pas mal. Le mur de lance. Tu le mets dans quel sens ton mur de lance ? Qu'est-ce que tu fais ? Dans ce sens-là. Le mur de lance. Ici, du coup, ils vont peut-être nous charger un petit peu de dos. On va se réaligner. Là, on est dans la boue. On n'est pas dans la boue là. On est juste avant la boue. C'est plutôt parfait. Il va être temps de commencer à courir là. Pour le char aussi. Des fois qu'il puisse faire un peu mal aux escarmoucheurs. Ah non mais attendez. Par contre vous. Les escarmouches, ce n'est pas possible. Il faut rester dans le coin à balancer du javelot. Alors là, on a quoi ? Mode recul. Formation mur de bouclier. Expertise en défense face aux charges. Pourquoi pas. Vous aussi. Toi. Tenir la position. Ici, on va pouvoir éventuellement faire une petite supériorité. On va dire entre guillemets. On va voir comment il se répartit. Parce qu'il faut renforcer les flancs. Visiblement, il va nous falloir du monde. Ici et là. Là, c'est pareil. Attaquer là. Et là. Tac, tac, tac. Ici, du coup, on pourrait se faufiler. On va donc le faire avec toi, toi, toi. On se faufile par là. Eux, ils sont un peu loin. Donc là, lui, c'est un lancier Louvit. Contre les épices d'Athusa vétéran. On devrait gagner normalement. Pareil, alors là, il y a notre cher général qui est en train de charger, c'est Nardinus qui prend, on lui a envoyé un peu de renfort On va essayer de se faufiler là avec nos javelots pour aller mettre des fessées Vous bougez vous, je l'ai dit Vous n'êtes pas en... Vous avancez Vous avancez, là c'est pareil Il faut qu'on aille chercher les... Allez hop, c'est parti Là on se faufile, vous aussi, faufilez-vous Nos copains là Ok, une charge par là, il faut aider Une charge par là, il faut aider Le char Il va tenter une charge de là pour filer un coup de main Là ça commence à se rapprocher Il va falloir qu'on y aille Pareil pour toi Ici on va du coup, tant pis Prendre le flanc là Alors là, il faut qu'on arrive à faire passer nos épéistes Il faut qu'il s'occupe d'eux 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 En avant Shooter les Alors on l'a du coup avec un peu de bol Ok, le moral souffre Le moral souffre Alors où est-ce qu'on a des gens ? Le général il est là On va donc envoyer les mecs avec hache sur leur tronche Ici c'est un peu compact Grand danger là Bah écoutez, allons-y par là alors Ici on a deux épéistes sur leur tronche Ça devrait quand même aider à les neutraliser un peu Là on va devoir encaisser je pense malheureusement On a pas ce qu'il faut Ici c'est en derroute Ils sont brisés Ils sont brisés On va laisser les chars s'en occuper Et on va se libérer On va récupérer nos deux péons là Pour qu'ils courent par ici Les hommes des tribus Hop, la charge de dos là Les épéistes, la charge de dos là C'est parti, les charges, ils continuent Les... Les chars, ils continuent de les faire fuir Les chars Ah oui alors par contre ici On est en train de traverser les nonciers C'est problématique Tirez par là vous Tirez dans le tas également par là Les chars, allez essayer de faire céder ça Quoi que, ils pourraient se réformer Débarrassez vous d'eux Là on arrive plus ou moins à passer Mais plutôt moins que plus Ok, c'est en derroute là, c'est parfait On va envoyer du coup Nos archers là Là, toi, poursuis ça Ils sont en déroute totale Ici, il faut continuer de pousser Le général est en déroute Ok, c'est en train de craquer Parfait C'est en train de craquer Et... Nickel On va bien sûr continuer de poursuivre un peu Alors, les unités, les joueurs Vous vous êtes tout Essayez de vous faire le général Là, en avant Go 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 Essayez de faire un peu mal Là, malheureusement Ils prennent déjà de l'avance Les chars Essayez de vous occuper des lancides Ou vite là, ça serait pas mal Essayez de tomber les 1 escarmoucheurs survivants Ok, on a réussi à tuer le général Ça c'est nickel Ça fait bien plaisir Ici, on arrive à les rattraper avec nos épéistes Le général s'est géré Les chars, ils galèrent dans la boue hein Mais bon C'est comme ça Il faut traverser la boue malheureusement Essayez de vous occuper de ça là Ça m'arrangerait honnêtement Dès qu'ils auront dépassé un peu le... Ça c'est des hommes des tribus Donc ils sont légers les mecs Courez un peu Vous aussi On arrive à les rattraper hein C'est l'infanterie lourde ça ouais Donc on est un petit peu plus rapide qu'eux dans la boue du coup On est déjà un peu plus rapide que de base Et on est encore un peu plus rapide que dans la boue Allez go ! Ils ont à tenir la position les chars tiens Marron On passe en vitesse 3 Au pire il va y avoir quelques péons là qui vont survivre Là on va les rattraper, non la boue, ahlala dommage La boue qui nous empêche de les rattraper au dernier moment Ok, attaquer ça plutôt Faire le plus mal possible Il en reste 35 34, 33 Et c'est fini Et c'est une victoire décisive Bien joué Bien joué les gars Bon j'avais regardé en la faisant en auto On avait juste les chars qui prenaient quelques dégâts Ils étaient même pas morts Donc je pense que c'était pas C'est difficile pour lui de gagner Mais je suis assez content de cette victoire là La stratégie a bien marché Alors il y a une nouveauté que je n'ai pas encore montré dans ce Total War C'est qu'on peut squeezer les petites animations de fin Ce qui n'était pas le cas dans les opus précédents Mais pour l'instant je ne m'en lasse pas trop On va prendre la reconstitution pour le coup Il va falloir qu'on avance On passe level 7 ici Donc on va prendre l'entretien C'est parti Et level 6 pour Nardinus Qui va prendre ça du coup Aller chercher A l'attaque Capacité de personnage Plus de vitesse de charge Et de bonus de charge Et on gagne la possibilité de faire Des charges avancées Il va y aller en charpie Je vais entendre leurs os se faire broyer Oui Nardinus Oui C'est le bon état d'esprit Ok on ne se reconstitue pas On va progresser bien sûr Ça je n'ai pas envie de le détruire J'ai envie de le prendre Alors normalement là il ne doit plus rien avoir Si on reprend notre ami là Il n'a plus aucune force Très bien Donc il faut qu'on progresse Avant qu'il se reconstitue On est trop loin pour lancer l'assaut malheureusement Mais on va s'y préparer On récupère de la pierre Une salle de théâtre Un système d'irrigation Très très bien Ici l'ordre public se stabilise C'est parfait Et du côté d'Akatsuki Moins 4 Ok Ça va passer de méga justesse Donc on ne peut pas se permettre de le bouger Avec Aksuki Donc ici on va devoir laisser la La province La province dans les mains de Kido Droit Malheureusement C'est dommage mais c'est comme ça Cela dit On peut dévouer un général à notre dieu Alors déjà qu'est-ce que ça fait ? Euh Tac Divinité Hittite Général dévoué Plus d'armure Bonus de charge Et moins d'entretien pour toute l'armée Ah non Sympathique 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 Euh non Pardon C'est pas ce que je voulais faire Je voulais faire retour Voilà Et on doit avoir un décret Pour pouvoir faire plus de préparation Contre des représailles Ok Euh Donc là on va je pense Bah mettre Nardinus Allez Nardinus le démon Il vénère Arina C'est notre général étoile Nardinus Général dévoué Est-ce qu'on peut le voir quelque part du coup ? À l'attaque Résistance au projectile Voilà on voit tous ses effets Gros bonus mine de rien Le Jouge peut rendre visite à des colonies pour augmenter et réduire leur bonheur Ok Dans les détails Attribut non obtenu Barbare Votre général est pré-disposé à cet attribut en pillant des colonies Ouais ok Il peut devenir lâche en passant des tours en mode embuscade en recrutant des unités à distance Ok Matérialiste en intervissant avec des avant-postes non religieux et en retenant pour rançon des prisonniers après une bataille Très bien Et fourbe Ok Très bien Et il est dévoué à Arina Bah écoute Nardinus voilà qu'il me paraît très très bien C'est trop loin Malheureusement Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Poste de chef de la garde vacant Bah oui parce que du coup on vient de le dépouiller C'est plutôt cool Cuivre bon marché on a choisi d'intervenir sur les prix Ce qui est pas mal Un petit bonus de relation diplomatique avec tous les hittites On a un accord qui a expiré on va regarder ça après On a eu un raid Ah oui bah oui l'autre enfoiré qui s'est pointé là au sud Là on s'était replié On a recruté des gens On a terminé l'avant-poste Un ordre donné On a battu On a fait deux batailles On a fait nos niveaux Et on a une dévotion De disponible Mais qui du coup c'est pas supplie du mec qui l'a fait C'est juste que c'était le chef de faction Bah je l'ai mis du coup Pourquoi il me dit qu'il y en a un ? Bon ok c'est pas grave Là faut que je clique pour qu'il n'y ait plus le petit truc Quand même un beau panthéon Hôtel et temple Ok c'est pas si mal Alors échange expiré avec eux Ah c'était juste Il nous donne du bronze C'était notre vassal Ah oui il nous donnait du bronze Parce qu'on les avait vassalisé pendant quelques temps Bon ok Est-ce qu'on peut refaire ce truc là En échange peut-être d'un peu d'or Maintenant qu'on a plein d'or 26 Ça passe pas Ce sera donc 25 Il peut peut-être se permettre un petit peu plus de tours Non Allons-y pour ça On les paye un petit peu pour qu'ils continuent de nous donner du bronze Ça me va bien Ça me va très très bien On quitte la négociation Construction disponible Alors du coup on avait dit qu'on se réservait pour Je sais même plus quoi Merde J'ai oublié c'était pas ça C'était pas réparer un avant poste On voulait réparer ça On peut se permettre de le réparer maintenant Oui c'est ça que je voulais réparer pour remonter encore un petit peu plus ma légitimité Ce qui Va nous aider dans la guerre civile Général Katsuki ne s'est pas déplacé Les autres Est-ce qu'on peut les réparer les autres ? Je pense que non Maintenant qu'on a cramé toute la pierre Ouais et là c'est pareil On a une bonne production de pierre quand même partout Et on arrive à maintenir notre nourriture malgré le moins 700 Ça ça fait bien plaisir aussi On peut gagner un petit peu de mouvement Non on peut pas gagner un peu de mouvement On sera largement à portée Il y a peu de chances qu'une armée surprise nous tombe dessus Enfin en tout cas pas de lui Alors après un autre adversaire pourquoi pas mais pas de lui On est pas mal Trois actions restantes on a dit que non Donc on passe le tour On va voir un peu Kurunta Ah ça y est Kurunta commence à sortir du bois Pour taper sur mes vassaux A la rigueur ça me dérange pas Alors là c'est un peu plus gênant par contre Il se peut que notre vassal décide que finalement c'était pas une bonne idée Avec l'armée d'Akatsuki si on lui prend 2-3 troupes on peut peut-être faire tomber ça Ici notre vassal continue de glander Du coup bah il prend cher C'est un peu con mais Je peux comprendre Il est dans le mal Alors Tuana il décide d'attaquer ça C'est légit A débarrasser de ce Cette épine dans le pied qui se balade tout seul derrière ses lignes Et qui défonce ses troupes Enfin ses bâtiments C'est carrément légit Allez finis le Voilà C'est fait Maintenant tu te replies et après tu t'occupes de l'autre Ok il se met juste là en raid Bah là il va se replier forcément Il va falloir ses renforts s'il veut s'occuper de ça Risquer le mode marche là Il amène ses renforts Il amène ses renforts Bon il sait que l'armée est là donc on dirait qu'il veut aller attaquer les endroits où l'armée n'est pas C'est pas con hein Il se disperse en deux mais Kurunten ne pourra en défendre qu'un Ah Est-ce que c'est un homme des mers ça ? On ne sait pas On ne sait pas On n'est pas en guerre contre lui donc probablement pas J'ai l'impression que cette province attire beaucoup de convoitises Le premier qui va l'avoir, les autres ils vont être blasés quoi Hop il se met plus en mode marche, il va la prendre Voilà il a pris Voilà il a pris Alors on a un pillage Ici bah ouais Tant pis on va faire avec Ici on a une garnison de 6 c'est pas ouf hein C'est pas ouf c'est pas ouf mais bon ils sont 10 Du petit frondeur Et de la milice Ouais si ça Ça peut le faire De toute façon pour le moment on peut pas vraiment se retourner Euh la rébellion est imminente Ah zut Ça va pas tenir là bas du coup Ça va pas tenir Ah bah oui on va tomber pile à 100 donc pas de bol Donc va falloir qu'on désactive les taxes malheureusement Est-ce qu'on voit ce qu'il a lui ? Non Donc on va prendre euh... Un peu de l'élice Et on a assez pour aller chercher de l'unité d'élite hein Mais bon là par contre l'entretien Au secours quoi On va recruter deux péons de plus et puis on verra si on peut éventuellement aller chasser l'armée des fois qu'elle se mette à faire un raid Ici on lance l'assaut avec notre chef On va le faire en auto, ça devrait pas être trop problématique What ? Eh mec ! C'est bon là ! Merci ! J'avais cru qu'il allait perdre hein ! Sérieusement ! Pas déconner ! Voilà mille de nourriture c'est ça qu'on veut Et deux de légitimité des titres quand même Est-ce qu'on pille et qu'on occupe ? Pénalité de conquête moins 20 Ça fait mal on l'a vu hein ! Et instabilité en plus Non, on va juste occuper On va se montrer gentil Ah ! Là ça a été rasé carrément Donc on a pris ça Il lui reste encore deux provinces à l'autre Celle-ci qui n'a pas la province principale mais qui a quand même une belle garnison Et celle-ci qui est un peu plus loin mais qui est sur le chemin donc parfait, on va commencer à descendre du coup Est-ce qu'on peut attaquer là ? On a 8 troupes Il y en a 10 On ne sait pas ce que c'est Non pas, probablement pas, on va rester dans le coin Ici on arrive à maintenir l'ordre public tant bien que mal Du bonheur, de la croissance, de la pierre et c'est quand même une colonie level 2 hein, c'est pas mal C'est pas mal, c'est pas mal, on va se prendre cette petite province pour nous du coup Un nouvel emplacement de général a été déverrouillé ou ça ? Ah oui d'accord, ok, fallait que j'aille voir là Très bien Même pas, la pop-up reste Pourtant Nardinus est bien Est-ce qu'il y a un truc qu'il faut que je fasse ? Non, j'ai pas l'impression C'est bon, on a le général dévoué hein, bonus de charge, entretien Bon, peut-être un petit bug C'est comme ça, ça arrive hein Alors, on a une action de cour et le reste c'est de la construction Voyons voir la cour où on en est Pour l'instant il n'y a pas de chef de la garde royale Il s'est retrouvé malencontreusement Rejeté en dehors de De là où il pouvait être utile On va prendre l'assassinat Et on va essayer de l'assassiner 44% de chance C'est pas lourd hein Il nous restera 3 occasions de l'améliorer Sachant qu'il va falloir qu'on fasse une rumeur pour pouvoir l'affaiblir Ouais On va tenter On va tenter, on va tenter Et lui, il ne peut pas lancer des complots du coup, ça m'étonnerait On a une bonne légitimité, donc on peut tenter de l'assassiner On va monter les chances de succès Il a une légitimité qui a monté grâce au fait qu'il a fait des batailles Mais s'il en perd un peu ou s'il en fait pas pendant un certain temps Ça va baisser Surtout que là mon vassal est bien parti pour lui prendre au moins deux trucs Là on a dit, on lance pas l'assaut, on fait un petit tour de reconstitution J'ai pas besoin de main d'oeuvre, j'ai besoin de reconstituer Donc on va activer la reconstitution massive Pour pouvoir repartir très vite au combat Parce que la main d'oeuvre c'est vraiment pas un problème Alors vraiment pas, on a une sacrée production de pierres grâce à nos conquêtes Ça c'est cool 12 tours encore de... De ville à monsieur Ici on pourrait faire un bâtiment Est-ce qu'on peut faire un truc utile ? Ça non, toujours pas Non, vraiment ça veut pas quoi Le seul bâtiment qui coûte pas de pierres c'est ça quoi Et ça nous intéresse pas trop dans le coin Si on pouvait cramer un peu de main d'oeuvre ça nous ferait un malus de bonheur en moins aussi Il va falloir qu'on construise un peu pour cramer la main d'oeuvre Très bien On va noter ça Événement On a conquis la terre sacrée Ah c'était une terre sacrée ça ? Terre sacrée, parfait Est-ce que ça nous débloque un dieu ? Non, de toute façon ouais Pour l'instant il faut qu'on débloque Il faut qu'on fasse des décrets si on veut faire d'autres dieux Donc il y a celui qui est là je crois Voilà, remplacement de dévouement à la divinité plus sain Donc il faudrait qu'on aille chercher ça C'est pas trop notre chemin pour le moment Ok bon, du coup pour l'instant ça se passe pas trop mal On arrive à résister au vilain Exploit de dirigeant, le taureau impéteux Tiens Notre roi qui a fait ça ? Alors comment on voit ça ? Le taureau impéteux, c'est quoi ? C'est un truc comme ça ? Non, il est humaniste Exploit de dirigeant Exploit de dirigeant Bah du coup j'allais arrêter l'épisode mais on va essayer de voir un peu Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Rien là Nouveaux objectifs, ah non c'est un objectif de victoire Exploit de dirigeant Un taureau impéteux Ati j'ai une légitimité de 10 par des batailles Ok d'accord, très bien On a atteint 10 avec nos batailles Et ça nous donne 3 points de victoire On avance vers la victoire mineure tranquillement Tranquillement mais pas si mal Le Hattie occidental, c'est pas fait Grand roi Grand roi Ça c'est quoi ? Suivez les traces en assignant vos suites de prince à vos vassaux Ok On est d'accord que pour le moment, j'ai mis tout le monde On a Akatsuki l'inspiré et Nardinus Valeur du prince 0 Ok, pourquoi ? Je ne sais pas L'autorité princière, elle augmente lorsque le prince remporte des batailles et diminue s'il en perd Ok, Akatsuki n'a pas fait de bataille encore donc du coup pour le moment Euh... Il n'a pas de légitimité C'est pour ça Il n'a pas une autorité princière très élevée Ok, on va arrêter l'épisode là du coup J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde